Tous les soirs, 22h minuit, Marion et Anso, The Night Show sur Fun Radio. Nous sommes actuellement avec Père Georges qui est exorciste à Paris et on a vraiment beaucoup de questions à lui poser. Je vais en faire une très rapide Père Georges, juste avant la pub. Quels sont les symptômes de la possession ? En quelques mots, comment on sait qu'on est possédé ? D'abord il y a la personne elle-même qui vient vous dire, il y a quelqu'un en moi qui m'empêche de faire quelque chose ou qui m'oblige à faire autre chose. On le sent à l'intérieur de nous quoi. Mais comment ça se traduit ? Est-ce qu'on sent qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous, genre de vivant ? Est-ce que ça se voit ? Je crois que oui. Je peux raconter qu'un jour par exemple un évêque du sud de la France nous avait envoyé quelqu'un exorcisé. Il avait rendez-vous à 17h et à 17h personne. Et à 17h05 mon téléphone sonne, c'est l'évêque en question qui dit tu avais rendez-vous avec un tel ? Je dis oui. Et je dis il n'est pas là. Si, il est là, il est dans la cour mais le diable l'empêche d'avancer. Ah ouais, donc en fait... Mon collègue et moi on est allé le chercher, on l'a fait rentrer. D'accord. Le diable l'empêche d'entrer. Ah d'accord. Les personnes peuvent vous dire aussi, je veux aller à l'église et puis le diable m'empêche d'entrer dans l'église. Alors quand même, même si c'est votre travail, je trouve que vous faites preuve de beaucoup de courage. Oui. Il faut avoir du cran pour aller chercher cette personne qui est dans la cour possédée par le diable. C'est ça. Alors ça peut vous empêcher d'avancer, vous le sentez, c'est à l'intérieur de vous. Voilà, ça c'est le premier signe de possession. Est-ce qu'il y a d'autres signes, Père Georges ? Par exemple, oui, le possédé peut révéler des choses qui sont absolument cachées. Ah bon ? Par exemple, les péchés du prêtre lui-même. Ah bon ? Oui, il y a nos collègues qui un jour, au milieu d'un exorcisme, le diable, à travers la personne du possédé, lui dit « Toi, croissant au beurre, tais-toi ». Il revient « Croissant au beurre, tais-toi ». Alors, après l'exorcisme, les collègues lui disent « Mais pourquoi il t'a dit croissant au beurre ? » Alors il dit « Ben, il se met à rougir, et puis il dit « Mais je l'ai déjà confessé, je l'ai déjà confessé, mais qu'est-ce qu'il y a eu ? » Ah ben, en rentrant de Rome, à l'aéroport, je me suis laissé aller à la gourmandise et j'ai mangé 10 croissants au beurre. Ah bon, ça va, il y a pire comme péché. Enfin, 10, dis donc, c'est pas très bon pour la vie. Ça veut dire qu'il faut être clean. 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 D'accord, donc ça, c'est un deuxième signe. En gros, il peut connaître des choses sur vous très intimes. Il peut arriver aussi que la personne parle une langue qu'elle n'a jamais apprise. Ah oui, alors ça, on l'a déjà vu dans la télé, on l'a déjà vu dans des trucs sur Internet, des gens qui étaient possédés et qui parlaient d'un coup une langue qu'ils habituellement ne maîtrisent pas du tout. Oui, on a eu un cas d'une personne, vous savez, la personne se roule par terre, etc. Alors, il y a deux religieuses qui viennent prier pendant que nous, nous faisons l'exorcisme, mon collègue et moi. Alors, après l'exorcisme, la religieuse me dit, j'ai eu l'envie de lui parler en polonais. Ah bon ? Alors, la fois suivante, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai parlé à la personne en néerlandais. Et immédiatement, elle s'est retournée en me disant, non, je ne veux pas partir, je suis bien mieux ici qu'en enfer, non, je ne partirai pas, je resterai ici. Et après l'exorcisme, mon collègue a demandé à la personne, où en êtes-vous dans votre recherche de travail, etc. Est-ce que vous parlez les langues ? Elle dit, non, c'est mon point faible, je parle un tout petit peu l'anglais, c'est tout. Ah oui. Elle dit, mais vous ne parlez pas le néerlandais ? Ah non, c'est quoi le néerlandais ? Ce n'est pas une sorte d'allemand ? Ah oui, donc c'est vraiment le diable qui prend le dessus, quoi. Ou un ami de mes parents qui est exorciste en Mongolie, et il a été invité pour exorciser une gamine de 4 ans, et quand il est arrivé, la gamine lui a dit, en patois de l'île Roubaix-Tourcoing, la patois de Ch'ti, elle lui a demandé s'il avait ses papiers d'exorcisme avec lui, sa lettre de nomination, et elle lui a rappelé tous ses péchés. Mais elle lui a parlé en Ch'ti ? Oui, mais c'est énorme ! Dingue ! Au fin fond de la Mongolie, oui. Alors, globalement, ce qu'on peut dire, c'est que si jamais vous êtes possédé, vous ne pouvez pas passer à côté, ça se voit, ça se sent à l'intérieur de soi, et surtout, comme ça, vous avez des facultés, vous pouvez parler d'autres langues, vous êtes possédé par le diable, quoi. Comment ça se passe, une séance d'exorcisme, ça va intéresser, je pense aussi, Julien ? C'est des prières ? Vous les touchez pour faire sortir le diable ? C'est quoi la procédure ? On ne les touche pas. Il y a une sorte de rituel, si vous voulez, comme pour la messe, comme pour un baptême, comme pour n'importe quelle cérémonie dans l'église. Ça dure à peu près une demi-heure. Alors, oui, il y a des lectures de l'Évangile, il y a des psaumes, il y a des litanies des saints. Alors, parfois, c'est assez amusant, parce que certains diables réagissent à tel saint, et d'autres pas à d'autres. Par exemple, dans la liste, il y a Sainte-Thérèse d'Avila. Et alors, moi, en bon français, j'ai rajouté Sainte-Thérèse de Lisieux. Et là, le diable était furieux. Non ! Non ! Pas celle-là ! Pas celle-là ! Je ne veux pas celle-là ! Non ! Non ! Pas celle-là ! Pourquoi ? Il n'y avait pas Thérèse de Lisieux, je ne sais pas. Ah oui. D'accord. Donc, ça se passe par des lectures, quoi. Oui, et puis alors, aussi, après, des prières, où d'abord, on demande à Dieu de libérer la personne qui est là, et enfin, on prend autorité au nom du Christ, et on dit, au nom de Jésus, je te redonne, quitte cette personne, sors d'elle. Et après, une fois qu'il la quitte, il va où ? Ah ben ça, je n'en sais pas. En enfer ! Oui, je n'en sais pas, je ne lui demande pas. Mais est-ce que ça se voit ? Est-ce que ça ressent ? Est-ce que d'un coup, la personne exorcisée est libérée et calme ? Eh bien, à la fin de l'exorcisme, ça dépend. Parce que parfois, la personne peut être possédée par sept, huit, dix démons, ou davantage. Quand même ! Oh, la pauvre personne ! Alors, dans l'évangile, on dit que Marie-Madeleine, Jésus en avait expulsé sept démons. Il y a un autre passage dans l'évangile, où Jésus demande, vous êtes combien ? Il dit, nous sommes légions. Moi, j'ai eu un gars qui m'a dit, il parlait anglais, « They told me we are three ». Alors, on chasse un démon, mais il reste encore deux. Oui, c'est une belle galère quand même. Alors, moi, je me posais quand même la question, est-ce que c'est payant de se faire exorciser, ou est-ce que c'est gratuit, mon père ? Bah oui ! Non, non, c'est gratuit. Mais alors, je dois attirer votre attention sur le fait que, vous ne le savez peut-être pas, mais à Paris, il y a beaucoup de faux prêtres. Ah oui ! Et même de faux évêques. Ah oui ? Ah oui ! Et alors, ils se font passer pour exorcistes, et ils demandent de l'argent. Ah ouais, non, ça craint ça. Oui, on a eu une personne qui a dépensé 50 000 euros, avant de venir chez nous. Oh là, dis-donc, il faut les avoir les 50 000 euros aussi. Elle a un prêté. Ah ouais, non, c'est terrible. Oui, il y a vraiment des charlatans, mais c'est l'église catholique, non, non, c'est gratuit. C'est gratuit. Oui, t'y vois la mère. Nous, c'est pareil, on a le même problème avec les comptes Instagram, il y a des gens qui sont passés pour nous. Oui, bah, exactement, il y a les mêmes soucis, là, tu compares un peu l'incomparable. Il y a une question qui est arrivée, mon père, sur le live Facebook. C'est Julie qui dit, dans la religion, pourquoi les femmes ne peuvent pas pratiquer l'exorcisme ? Parce que c'est... Il faut être prêtre ? Oui, il faut être prêtre. C'est une délégation qui est donnée par l'évêque au prêtre, à un prêtre. D'accord. Et pour un temps donné, d'ailleurs, seulement. Moi, je ne suis pas exerciste à vie. Je suis exerciste pour un temps. Il se peut très bien que... Je ne sais pas, que demain, on me téléphone en disant, vous avez un changement d'affectation. Je ne serai plus. D'accord. Du coup, si on vous appelle demain, on le prendra un peu pour... Genre, c'est un peu de notre faute. Oui, c'est ça. Il est passé dans le night show, c'est fini. Oui. Vous écoutez le P ? Vraiment, là ? Écoutons le P, en exclusivité ce soir, sur Femme Radio. Oh, mais c'est une blague ! Est-ce qu'on peut le remettre une deuxième fois ? Oh, non, non, on n'a pas envie. Même si c'est grave, ça compte. Ce P appartient à quelqu'un dans l'équipe. Alors, pour moi, ça se joue...